Salut à tous, salut mes amis, bienvenue sur la chaîne C'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane, vous connaissez le refrain. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, enfin petite moyenne on va dire, où je vais vous présenter une batterie qu'on m'a envoyée de chez Alpower, que je salue d'ailleurs. Je les remercie, du coup je vais pouvoir tester leurs produits ainsi que leurs panneaux solaires. Et comme indiqué dans le titre, c'est la batterie R600, 600 pour 600 watts, donc on a quand même 600 watts, c'est pas trop mal, c'est une petite batterie intéressante. Je vais tout vous montrer de façon dans cette vidéo, faire le déballage, les explications et des tests également pour savoir un peu combien de watts on peut mettre dessus. En plus de cette batterie, j'ai reçu donc un panneau solaire de 100 watts, donc il y a 100 watts pour recharger la batterie de 600 watts, ce qui est quand même pas trop mal. Au niveau du poids, de l'espace et tout, ça prend pas trop de place, donc c'est super bien. Et c'est le panneau solaire SP027. Voilà, tout sera dans le lien de la description avec le petit code promo 10%. Donc on se dit à tout de suite, c'est parti ! Alors déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Bien évidemment, j'ai déjà regardé dedans pour voir s'il ne manquait pas de pièces. C'est très bien emballé, on peut y retrouver directement la petite notice qui va bien et surtout son emballage de l'espace qui est vraiment très très robuste. Regardez-moi ça ! Alors vraiment ça, c'est très très important. On le remet ici, je pose ça là. Enfin, alors immédiatement, on retrouve la batterie, la R600. Et pareil, c'est bien emballé à l'intérieur aussi. Ce qui fait que là, franchement honnêtement, ça va quoi. Je pose le carton, on va faire une présentation maintenant de la batterie, c'est parti. Bon, j'ai mis Yayou avec moi pour pouvoir la surveiller pour sa petite papatte. Et avec sa nouvelle collerette de l'espace. Voilà, bon, on passe à la présentation. Alors, cette petite batterie, on va commencer déjà par la poignée et le poids. Alors là, c'est une plus petite batterie, du coup on doit être même pas dans les 10 kg. Après, on va essayer de regarder le manuel tout à l'heure. Et on va voir à peu près environ combien elle fait de kilos. Donc là, vous avez Output, pas Input, qui est pour les branchements USB 100W type PC avec un branchement spécifique. Là, c'est pour mettre directement certains smartphones, iPhone ou quoi que ce soit, voilà, en 15W. Alors ça, 15W, ça bombarde. Déjà, quand 5W, les téléphones, ça se charge bien. Alors imaginez, 15W, ça bombarde. Vous le posez dessus, je pense, sans la coque quand même. Et là, ça charge direct. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ici, pour commencer, on a une 12V, prise 12V 10A. Alors ça, c'est une prise allume-cigare, les amis. Un peu la même chose, quasiment la même chose que sur une voiture. Donc du coup, tout ce qui est rechargeable en allume-cigare 12V, par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez un souffleur pour gonfler votre lit pneumatique ou quoi, au lieu de l'utiliser forcément sur une voiture ou quoi, vous pouvez l'utiliser, c'est exactement la même chose sur une batterie. Voilà, mettez ça, vous branchez, tac. Et vous avez du 12V. La batterie, c'est du 600W avec des prises 230. En plus, vous en avez deux. Surtension, je crois que c'est 1200W, le maximum. Mais en général, ça ne fait pas 1200W, mais ça montre un maximum de W. Donc là, vous avez 600W pour deux prises. Et ça change, parce que moi, j'ai une autre batterie, du coup, elle fait 600W, mais il n'y a qu'une seule prise. Là, il y en a deux, c'est pas mal. Après, vous avez la lumière, on va voir ça ensemble. Là, vous avez deux prises USB, 18W. Donc, c'est pas mal aussi. Vous avez chargé téléphone et tout, ça bombarde. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer. Vous appuyez là, directement. Power. Véran 3 secondes. Bon là, on a 68% de batterie. Je vais me rapprocher. On voit bien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la lumière. 2, 3. Voilà. Et tac, vous l'arrêtez. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on va regarder tout ce qui est DC. DC, c'est ici. Je me rapproche. DC, c'est tout ce qui est USB, etc. Environ 3 secondes aussi, je pense. Voilà. Ça y est. On est en USB-C. Donc là, après, vous pouvez charger, voilà, PC, ce que vous voulez. Et pour cette partie-là, on serait sur AC. Où de pute. Tac. Voilà, ça marche. Là, on entend un tout petit bruit de ventilateur. La ventilation, on voit qu'elle s'est mise là. Elle est même en Bluetooth activée. Mais ça, pareil, vous pouvez la contrôler depuis l'application Alpower. Ça, c'est très bien. Vous pouvez la commander à distance et tout. C'est super. Le petit ventilateur. Bon, là, jusque-là, rien d'extraordinaire. On passe au deuxième ventilateur. Je ne sais pas pourquoi on est en décembre, mais je voulais quand même vous montrer ça. Ça peut être très utile. La prise est là. J'ai allumé la AC et la DC. Là, on les voit ici. Et maintenant, on va appuyer sur le bouton pour l'allumer. Bon, il fait un peu de bruit. On dirait un avion qui s'envole, mais ça va le faire. Et là, du coup, on a les deux qui fonctionnent. Combien ça tire de watts ? Pas grand-chose. Il me sort 28 watts. 28 watts pour les deux. Il y a Yuki, là. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec son ventilateur ? C'est un test, les amis. Aujourd'hui, c'est test ventilation. On va tester avec une position nettement plus forte. Troisième. Et là, il nous sort du 32 watts, les amis. Et lui, si je veux des branches. Bon, il consomme rien. Il consommer 2 watts, lui. Alors, normalement, on a fait le tour pour cette partie-là. Il en reste une à faire ensemble, plus la notice à avoir aussi. Donc, pour ça, on a vu. Cette partie-là, qui se situe juste de l'autre côté de la batterie, en fait. Alors là, déjà, ici, elle fait des petites couleurs. Des fois, elle clignote un peu. Bon, un peu comme toutes les Alpourer, mais je trouve ça sympa. Là, vous l'ouvrez ici. Vous avez des indications. AC Charge 220, 240, 2 ampères max. AC Protectors. Solar, solar, car. Voilà. Ça, c'est en fait, tout ce qui est panneau solaire et tout. Et aussi, pour la brancher, on a une cigare. Dans la voiture. Dans votre véhicule, quoi. Voilà. Ça, en fait, c'est un disjoncteur. Ça, c'est la prise pour le panneau solaire ou pour la recharger depuis votre alume cigare voiture. Et ça, c'est la prise secteur. Voilà. En clair. Donc, je trouve que c'est bien conçu pour une petite batterie. Je trouve ça sympa. Donc, vous me direz ce que vous en pensez un peu dans les commentaires. Je vous propose de passer au manuel d'utilisation. Voilà. Que je n'ai pas ouvert, du coup. Je voulais qu'on regarde ça ensemble. Voir déjà si on a quelle langue on a. Mais vous inquiétez de toute façon, sur le site. Quoi qu'il arrive sur le site. Ou dans le lien que je mettrai dans la description. Vous aurez, si vous cliquez dessus, tout en français. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ça, ce n'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'en général, les manuels d'utilisation n'ont pas forcément le français. Mais on y retrouve régulièrement tout ce qui est anglais et tout. Mais souvent, pas toujours le français. Après, vous avez quand même les schémas. Ça se voit. Ça, ça permet de comprendre un minimum. On va la retourner. Vous avez un QR code. Visite Facebook. Promotion. On va le mettre de côté. Alors, on ouvre ça ensemble, les amis. Modèle R600. Allpower. Là, vous avez spécifications, instructions, etc. Charging, etc. Fonctions, opérations. C'est en anglais. Mais j'arrive un peu à comprendre vite fait. On va essayer de regarder un petit peu si on voit le schéma. Regardez si c'est en français ou pas. Et le poids aussi, je vous avais dit. Des schémas également. Pour y mettre le panneau solaire. De toute façon, on va regarder ça après. Pour ne pas vous tromper. Les branchements et tout. Même si ce n'est pas marqué en français, c'est quand même montré comme ça. Donc, c'est quand même bien présenté. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Encore des QR codes pour l'application iOS Android. Ça, c'est pour avoir l'application Bluetooth directement. Voilà. Je pense que ça doit prendre à peu près deux heures et quelques pour la charger sur secteur 230, 220 ou quoi. Et sur le panneau solaire en 100 watts, je pense que ça doit prendre au moins 4 heures. Donc, c'est une petite batterie de 600 watts. Mais ouais, ça prend quand même un petit peu de temps. Alors, j'ai regardé. J'ai vu qu'elle faisait moins de 6 kilos. Je vais vous dire précisément. Parce que là, du coup, je ne comprends pas. Je vais vous dire ça dès que je retrouve. Spécifications, c'est ça. En clair, elle fait 5,6 kilos. Donc, voilà, voilà. Moins de 6 kilos. Ce qui est pas mal quand même. Et comme je disais, du coup, un YouTubeur qui est en vélo sur la route, tu te reconnaîtras. Et bien, peut-être que si tu mets une protection, voilà, isotherme, un truc en plus par-dessus pour la cacher un peu du froid, la protéger au cas où qu'elle tombe ou quoi. Ou pour le chaud, parce qu'il faut quand même faire attention aux températures. Ça ne soit pas trop bas parce que c'est du lithium, donc ça peut aussi se décharger vite. Et s'il fait chaud, ça n'aime pas trop ça non plus. Donc, Nomad à vélo, si jamais tu regardes, je ne sais pas du coup si tu l'avais eu ou pas, vu que tu m'en avais parlé. Tu m'avais dit que grâce à mon code, tu avais pu acheter la R600. Donc, du coup, moi, on vient de me l'envoyer aussi. Donc, je fais une présentation. Je ne sais pas si tu l'auras sortie entre-temps. Mais moi, je fais une présentation du coup sur cette belle batterie. Donc, voilà. Donc, voilà. Elle est petite. Il y a moyen quand même de la mettre dans un petit caisson, un petit truc pour la protéger. Et franchement, elle ne prend pas trop de place. Elle n'est pas trop lourde. Deux prises. Elle n'est pas mal. On va passer au panneau solaire maintenant, les amis. Tu dis merci à le Power aussi ? C'est bien, elle écoute. Elle regrette si je ne fais pas de conneries, si je ne dis pas des âneries. Collerette de l'espace, là. Elle est bleu verte, la peau. Bon, allez. OK. Eh bien, ça pareil. J'avais regardé dedans quand même pour voir s'il ne manquait rien. Donc, c'est le même principe de l'emballage. C'est qu'il y a une super poignée. Alors, ça, c'est un 100 watts, du coup. Donc, aidez-moi ça. La mallette. On dirait une mallette pour aller travailler. Donc là, pareil, on y retrouve les petits machins, là, pour la mettre à tant de degrés pour qu'elle soit face au soleil. Vu qu'il y a un peu de soleil, on va voir si c'est possible de faire charger la batterie avec, si on a assez de soleil, ce qui n'est pas trop sûr. On verra. Donc, on va voir tout ça. On va le déballer ensemble. Alors, elle dispose d'un pied. Je crois qu'il y en a deux, du coup. Oui, il y en a deux. Là aussi. Ce qui lui permet d'obtenir un certain degré d'inclinaison. Vous avez même un... Je vais vous le montrer tout de suite. Ça permet de l'incliner. Il le notifie comment il faut faire. Voilà. Tac, tac, tac. Là, c'est validé. Il faut bien l'incliner de manière à ce que le soleil aille bien dessus. Là, on y retrouve. Un genre de trousse. Avec, pareil. Une petite notice. Je ne suis pas sûr que ça soit marqué en français aussi. On l'a incliné de cette manière-là. De toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à montrer. Bref. Là, vous avez les câbles. On va voir ça. De toute façon, on va tout faire marcher ensemble. Des raccords, normalement, ils s'utilisent pour mettre sur les autres batteries. Donc, ce panneau solaire est adaptable pour d'autres batteries. Avec ces adaptateurs-là. Voilà. Si vous ne savez pas. Voilà. C'est pour ça. Là, qu'est-ce qu'on a ? Pareil, un raccord encore. Voilà. Pareil, vous avez aussi des raccords... Il y en a plusieurs, en fait. De toute façon, si vous avez regardé une des précédentes vidéos que j'avais fait avec la... La Power S2000. Je vous avais déjà montré à peu près le fonctionnement d'un panneau solaire. Sauf que celui-là, c'était un 400W. Et là, c'est un 100W. Mais c'est à peu près les mêmes branchements. C'est quasiment pareil. Vous avez des plus, des moins, comme je vous l'avais expliqué. Voilà. De toute façon, on va la brancher de suite. Et on va voir ça. Ça, c'est bien. C'est pour l'humidité. Ça absorbe l'humidité. C'est très bien, ça. Là aussi. Bon. On n'a plus qu'à l'ouvrir, ce panneau solaire. On dirait un cartable d'école, mais en version balèze. Vous savez, pour les feuilles et tout, en art plastique. Alors là, en fait, vous avez un scratch de l'espace. Là, on dirait que c'est fluorescent un petit peu. Voilà. Le scratch de l'espace qui permet tout simplement le déballage, entre guillemets, du panneau solaire. Vous voyez, c'est un panneau solaire qui est beaucoup plus petit que le mien. On dirait une chaise. Parce que c'est vrai que c'est un 100W. Ce n'est pas un 400W. Moi, il se déplie en plusieurs fois. Mais c'est vachement sympa pour dépanner. Là, on va le positionner. On va le mettre. L'orienter vers... Je ne suis pas sûr qu'il reste du soleil. Je vais regarder. Oh, soleil, reviens, s'il te plaît. Merci. Il était là, c'est dommage. Bon, ce n'est pas grand. On va faire comme on peut. J'ai mis le power ici, sur le banc. Lui, ça y est, je l'ai positionné. Vous avez la parabole là-bas aussi. Y'aille où ? Pardon, ce n'est pas une parabole. Franchement, les amis, il y a une table, il y a un ventilateur. Franchement, on se croit à un salon de jardin, un salon de thé ou je ne sais pas quoi. On est refait. Refait au terrain. Voilà, il est incliné. Il y a un peu de soleil. On va voir ce que ça donne. Je vais brancher ça tout de suite. Nous, ce qu'on va venir récupérer là, c'est le branchement qui est directement dans le panneau solaire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on va finir le connecter directement avec les câbles qu'il y avait dans la pochette. Voilà, il y avait ça. Il y a des plus et des moins, il faut bien regarder. Après, ça s'emboîte. Alors, je viens de le déballer. C'est très bien emballé en plus. C'est parfait. Pour finir, je prends la mallette, la petite sacoche qui est vendue avec la batterie. Et on y retrouve d'origine le câble jaune qui va avec le jaune. Plus la prise secteur qui se met comme ça. Comme ça précisément. Ouais. Sur le 220. Pour la charger chez vous. Celle-là, c'est vendu automatiquement pour, attention, le panneau solaire. Il faut le brancher avec le panneau solaire. Ou tout simplement, le brancher via votre allume-cigare de voiture. Les amis. Et oui. On peut le brancher du coup en roulant en voiture. Et le brancher directement via le 12V. Si le branchement. Voilà. Celui-là, on le suit. Un plus, un moins. Bon. Dans la logique des choses, on se fie aux couleurs pour reconnaître un moins et un plus. Mais là, en l'occurrence, les câbles du panneau solaire sont tous les deux noirs. Là, on est sur un moins. Là, on est sur un plus. Il y a un petit joint rouge ici. Donc, peut-être que c'est un marquage. Je pense. On va voir ça de toute façon. Alors, lui, qui est rouge. Qui est censé être un plus. Et bien non. C'est un moins, les amis. Et du coup, lui, qui est un noir, est un plus. Heureusement, les amis. On n'a pas de soleil. Donc, c'est une déprime. Je pensais avoir le temps d'avoir du soleil. Mais il n'y a pas de soleil. Donc, ça ne recherche pas la batterie. Et ça, c'est galère. Donc, on va attendre, attendre, attendre. Mais sinon, je vous remontrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais il n'y a pas de soleil. Donc, ça ne recherche pas la batterie pour l'instant. Bon, toujours pas de soleil, les amis. J'ai essayé de patienter le plus possible. Mais j'ai peur qu'il flotte. Donc, du coup, je vais ranger le matos. Et quoi qu'il arrête, si ce n'est pas dans cette vidéo-là, ça sera dans une des prochaines. Mais je vais tout faire pour tester le panneau solaire. Pour vous montrer que ça recharge bien la batterie. De toute façon, il n'y a pas de soucis. Ça va la recharger. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, voilà le petit panneau solaire 200 watts avec sa batterie de 600 watts à le power. De toute façon, on y reviendra. Oui, petite explication également que je viens d'apprendre. Vous aurez souvent des petits câbles comme ça. Des connexions. Vous n'allez peut-être pas comprendre à quoi ça sert. Parce que les connectiques ne sont pas sur la batterie. On n'en voit pas. Enfin, pas sur la mienne en tout cas. Et en fait, apparemment, on peut charger un PC portable avec. Tout simplement. Il suffirait de le connecter sur le panneau solaire. Et de pouvoir connecter votre PC portable. Ils ont vraiment bien réfléchi à le power. Et ici, on a des petits adaptateurs en plus. Si jamais ça ne correspond pas à votre PC portable. Vous pouvez brancher un PC portable avec le panneau solaire uniquement. Même pas besoin d'utiliser la batterie en fait. C'est vraiment très très bien conçu. Et si vous trouvez aussi également. Moi, c'était dans la R600 ça. Donc, dans celle-là. Si vous trouvez ça et que vous ne savez pas à quoi ça sert. Que j'ai essayé au début. Je me suis dit, ça ne monte pas sur le... Ça ne monte pas ici en fait. Là, ça n'a rien à voir. Ce câble-là est indépendant avec un panneau solaire. Pour apparemment recharger une batterie de voiture. Comment ? Je ne sais pas trop. Apparemment, ils ont vraiment pensé à tout. Donc ça, ça pourrait charger une batterie de voiture. Il faudrait que je me renseigne comment. Et ça, pour brancher un PC portable. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs embouts. Vous voyez ? Mâle femelle, vous le mettez là. Admettons. Et hop, on charge son PC depuis le panneau solaire. C'est-à-dire qu'on devient encore plus indépendant et plus autonome. Même sans la batterie. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Avec l'énergie du soleil. C'est excellent. Ça, franchement, je ne savais pas. J'ai regardé une vidéo du coup de Guigui Lavadrieuse. Et qui en a parlé. Donc, je t'ai bien renseigné. Parce que moi, je n'avais pas trouvé sur le moment. Et je te remercie en tout cas. Parce que c'est bien expliqué. Pour les branchements, tu as raison. On ne peut pas se tromper normalement. Pour les branchements du panneau solaire et de la batterie. Donc voilà, c'est cool. Bon, on y reviendra pour le soleil du coup. Quand il y en aura. Mon petit vélo qui est là, toujours. Et puis, wali wali. On se dit peut-être à demain. Peut-être à après-demain. On verra quand il y aura du soleil. Tchuss. Bon, les amis, on est le lendemain. Je voulais à tout prix vous montrer le PC. Et essayer de voir si je peux avoir du soleil aujourd'hui. Voici les embouts qui sont livrés. Avec le panneau. Donc, on a cette prise-là, du coup d'origine. Qui peut charger certains PC, sûrement. Moi, j'ai essayé. Ça ne va pas avec le mien. Tac, ça ne va pas. J'ai essayé. Malheureusement, avec ceux-là, ça ne fonctionne pas non plus. Ils sont un peu trop gros ou trop petits. Alors, je pense que mon PC doit être un peu dépassé. Mais je pense que certains PC, il n'y a pas de souci. Vous avez quand même quatre options pour pouvoir être autonome avec un panneau solaire simplement et votre PC. Voilà. Donc, le raccordement, c'est celui-là. C'est tous à peu près la même chose. Et c'est dommage. Je pensais que ça marcherait. Mais voilà. Je voulais quand même vous montrer comment ça fonctionne. C'est juste que mon PC, ça ne passe pas. Mais pour les autres PC, je pense que ça doit passer. Voilà. Ça va, pote ? Bon. Nous, on va tester, du coup. Il y a du soleil, enfin. On va pouvoir tester la R600 Allpower. On va enfin la tester pour voir combien ça dégage de watts. Je ne sais pas si on voit 59, elle était à 57%. On a pris 2%. Elle fait du 36, 0 parce que le soleil se barre. Et on revient. Tac, ça repart. 19 watts, 32 watts, 42 watts, 40 watts, 42 watts, 44 watts. Je ne sais pas si on voit. Là, on peut voir qu'il est en plein soleil. Donc, c'est parfait. 43 watts. Il y a un reflet. C'est pour ça, peut-être qu'on ne va pas voir. Je vais regarder après. Ça recharge quand même plutôt vite. Mais il faut quand même du soleil en continu. Plutôt que de l'ombre. Soleil, ombre, soleil. 44, ouais. Ça augmente. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Vous mettez le fil comme ça. Et puis, on ne peut pas se tromper. Vous le connectez direct. Voilà. Plus, moins, moins, plus. Il n'y a pas de choix. De toute façon, on ne peut pas mettre un plus avec un plus. Vous mettez plus, moins, moins, plus. Bref. Vous mettez comme c'est mis. Et dommage que je ne puisse pas tester du coup avec le PC portable. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut. Comme en bout. 25 watts, 12 watts. Parce que là, le soleil, il se calme. Vous le laissez comme ça, je pense, en deux heures, deux heures et demie, trois heures. Ou au moins, s'il y a beaucoup de soleil, ça devrait y aller, quoi. 46 watts. 47. Comme un soleil de décembre. Donc franchement, honnêtement, c'est validé. Panneau solaire, batterie R600 validé. Ah oui, dernier petit truc, les amis. Je mets mon petit flash pour vous montrer. J'ai branché la batterie R600 avec la prise allume-cigare pour la brancher dans votre véhicule quand vous roulez. Moi, j'en ai une 12 volts sur les parties batterie-cellule que Sylvain m'avait mis. Et en fait, ça donne ça. Ça sort 55 watts en 12 volts si je la recharge depuis les batteries du camion. À mon avis, ça doit prendre du temps. Vous pouvez utiliser un convertisseur, mais je pense qu'il faut au moins un convertisseur de 300 watts. Parce que vous voyez, là, c'est en train de monter. Ça tire pas mal. En plus, j'ai mis le Chinasto en route et tout. Là, j'ai le Chinasto, la lumière, plus ça. Je vais voir au niveau de la batterie, mais je pense qu'un convertisseur de 150, c'est trop petit, il faut au moins 300 watts. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo de l'espace vous aura plu. Elle devait être un peu plus petite au final. Je l'ai fait beaucoup plus longue parce que je voulais vous montrer quand même ce qu'on pouvait brancher dessus et tout ce qu'on pouvait mettre en maximum. 180 watts, un mixeur, on peut le mettre. Le PC, la glacière, une scie sauteuse, sans souci, si ça ne dépasse pas les 600 watts environ. Voilà, sachant qu'il y a un pic d'à peu près 1200 watts ou je ne sais plus. Donc voilà. Après, si on recharge du panneau solaire, le SP027 100 watts, il recharge assez rapidement la batterie. Si vous avez du soleil, bien sûr, ce que je vous ai montré en vidéo. Si vous n'avez pas de soleil, ce n'est pas la peine. Voilà, ce n'est pas avec la lumière du jour qu'on charge une batterie. Donc voilà. Pour moi, la batterie et le panneau solaire 200 watts, c'est validé. Franchement, ça défie toute concurrence. C'est vraiment bien. Je vais vous donner mon ressenti par rapport au panneau solaire et à la batterie R600. Alors moi, mon ressenti, c'est que franchement, pour une batterie aussi peu chère, quand je dis le prix avec mon code promo, c'est environ aux alentours de 300 euros. 300 euros pour les deux, franchement, ça défie quasiment toute concurrence. Elle est puissante, elle est costaud. Avec le panneau solaire, franchement, ça recharge assez vite. C'est une batterie qui ressemble un peu à la bloutie que j'ai. Mais limite, encore mieux. Ce n'est peut-être pas les mêmes qualités, mais ça se rejoint. Alpower, franchement, c'est une marque comme ça. Ils sont très professionnels. C'est une marque très solide. Donc franchement, pour 300 euros les deux ou 200 euros, je crois, 220 euros la batterie, environ. Donc, ça défie toute concurrence. C'est beaucoup moins cher que toutes les autres marques et c'est une super qualité. Donc, si vous voulez voir, dans la description, il y aura un lien plus un code promo. Je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse. Et quant à nous, on se retrouve mercredi pour la suite. À mon avis, ça va vous plaire cette fois-ci. Ça va être le deuxième projet. Je vous en avais parlé. Il y a eu le premier, le terrain. J'espère d'ailleurs que cette petite présentation de batterie et de panneau solaire dans le nouveau terrain vous a plu. Et donc, le nouveau projet, Suspense, à mercredi. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501